Les douches carrelées, les douches vapeurs et les contours de baignoire sont tout ce qu'il y a de plus pratique et esthétique. Comme les douches sont utilisées chaque jour, et même plusieurs fois par jour dans la plupart des foyers, il est essentiel qu'un système d'étanchéité fiable soit en place. Mais quelle quantité d'eau passe dans votre douche? En moyenne, une douche dure 12 minutes, ce qui veut dire que votre douche reçoit chaque jour plus de 110 litres d'eau. On parle de plus de 3000 cm d'eau par année. C'est énorme! C'est plus qu'il en tombe sur le toit de votre maison. Voilà pourquoi il est important d'installer un système pour protéger votre investissement de toute cette humidité. Il y a deux grands types de construction de douche. Le système de douche traditionnel, dit le système à entrée et sortie d'eau, et le système étanche collée. Explorons-les tous les deux. D'abord, voyons la méthode traditionnelle de construction d'une douche carrelée. Cette méthode est une installation que l'on appelle un système à entrée et sortie d'eau. Quand elle est bien appliquée, cette installation est efficace, mais demande beaucoup de temps et de main-d'œuvre. Premièrement, il faut réaliser un lit de mortier et former une pente en direction des trous d'égouttement du drain. Une membrane d'étanchéité ou une membrane de plombier est ensuite étendue sur la pente et fixée au drain. On ne peut caroler directement sur la membrane de plombier. Il faut donc étendre un deuxième lit de mortier pour assurer la distribution de la charge et permettre le collage des carreaux. Contrairement à la croyance populaire, les revêtements carrelés ne sont pas étanches. En effet, l'eau et la vapeur pénètrent par les carreaux par les joints de coulis, même si ces joints sont imperméabilisés. Cette humidité doit s'évacuer par la pente de mortier, puis glisser sur la membrane de plombier jusqu'aux trous d'égouttement du drain. Avec une utilisation régulière de la douche, le lit de mortier peut se saturer, surtout si la pente lors de l'installation a été ignorée ou si les trous d'égouttement sont obstrués. Voilà qui peut augmenter les possibilités d'efflorescence et de moisissure dans le système. D'autres erreurs, comme poser les ancrages pour la membrane de plombier sous le niveau du seuil, ou de ne pas installer un pare-vapeur derrière le panneau de soutien, peuvent entraîner la pénétration d'humidité dans la structure. En pareil cas, les matériaux de construction sensibles à l'humidité, comme la structure de bois, les sous-planchers ou les plafonds de gyps à l'étage inférieur, peuvent être endommagés, et les moisissures peuvent s'y former. Pour éviter les problèmes courants des systèmes de douche traditionnels à entrée et sortie d'eau, Schluter Systems offre un ensemble intégré de produits formant un système étanche collé. Nous l'appelons tout simplement le système de douche Schluter. La membrane d'étanchéité Schluter-Curdy est posée sur les panneaux mureaux de la douche ou de la baignoire. Le drain Schluter-Curdy-Drain s'installe autant avec un lit de mortier qu'une base de douche en pente Schluter-Curdy-Shower à couche étanche intégrée. Grâce à sa bride de collage intégrée, le drain Curdy-Drain se raccorde de manière simple et étanche à la membrane Schluter-Curdy sur le dessus de l'assemblage. Contrairement à l'assemblage de douche traditionnel, le carrelage s'installe directement sur le système de douche étanche de Schluter, ce qui accélère et rend efficace le travail d'installation. Et comme la couche imperméable se trouve directement derrière les carreaux, l'humidité ne peut pénétrer dans le lit de mortier ou les panneaux de soutien, ce qui permet au système de sécher complètement entre les utilisations. Le système de douche Schluter intégré élimine les infiltrations, réduit le potentiel d'efflorescence et de moisissures dans l'assemblage et accélère grandement le travail d'installation. La réalisation d'une douche étanche n'a jamais été aussi facile. La réalisation d'un歳 en détail Sous-titrage FR ?